Bonjour et bienvenue. Ce tutoriel est destiné à vous présenter quelques nouveautés d'Excel 2013 très très intéressantes. Pour commencer, dorénavant, vous pouvez enregistrer votre travail dans le cloud de Microsoft. Pour cela, il vous suffit de créer un compte Microsoft. Et pour ce faire, il suffit de cliquer dans l'onglet fichier, c'est ce que je fais, enregistrer sous. Et là, vous avez OneDrive personnel. Donc, à partir de là, votre travail sera enregistré dans les serveurs de Microsoft. Vous pouvez bien sûr aussi toujours avoir la possibilité d'enregistrer votre travail dans votre ordinateur. Une fois que votre travail est enregistré dans OneDrive personnel, vous pouvez aussi partager simultanément un fichier Excel avec d'autres personnes. Pour cela, il vous suffit d'enregistrer, comme je vous l'ai dit, votre fichier dans le cloud de Microsoft. Allez dans partager et inviter d'autres personnes. Nous allons à présent nous intéresser à un outil que je trouve très sympathique, que l'on appelle remplissage instantané. Alors, j'ai pour cela créé un petit fichier, Pierre, Jean, Durand, etc. Si je me mets, donc je vais un petit peu agrandir ici, voilà. Si je me mets dans la colonne B et que je tape Pierre, Pierre, je fais Entrée. Pour avoir un remplissage instantané, nous remplissons Paul, Julie, Michel, Michel, Ophéminin et Jean, il suffit d'aller dans Données et dans le groupe Outils de données, cliquez sur Remplissage instantané. J'ai bien sûr la possibilité, en cliquant sur ce petit outil, d'annuler le remplissage instantané. Je vais faire autre chose. Je vais taper le prénom Pierre-Jean-Durand, mais la première lettre du prénom, je la mets en majuscule. Donc, P majuscule Pierre-Jean-Durand. Je fais Entrée et je vais aller toujours dans Données, Outils de données, Remplissage instantané. Et là, les prénoms se remplissent avec automatiquement la première lettre en majuscule. Autre fonctionnalité intéressante, appelée Analyse rapide. Donc, je vais sélectionner une autre feuille. J'ai fait un petit tableau. Et si je sélectionne mon tableau, automatiquement par la touche Contrôle, Enfoncé, Étoile, je peux m'apercevoir que j'ai un petit outil ici. En cliquant dessus, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle des mises en forme. Plusieurs types de mises en forme vous sont proposés. Je peux aussi éventuellement mettre en place des graphiques. Donc, j'ai une visualisation des graphiques. Avoir des totaux en bas, moyennes, en pourcentage, etc. Des tableaux croisés dynamiques. Donc, pour sélectionner ce type de tableaux croisés, il suffit de cliquer dessus. Et ce que l'on appelle des graphiques Sparkline. Alors, les graphiques Sparkline, on peut le voir, je peux en avoir plusieurs. Donc, positif, négatif. Là, je n'ai que des positions positives, des courbes, etc. Nous avons aussi un autre outil très intéressant. Donc, pour vous le montrer, je vais masquer ces colonnes. Donc, masquer. Et je ne garde que des données annuelles. Donc, je vais, pour cela, aller dans, je ne sais plus, insertion, pardon, insertion, voilà. Aller dans le groupe applications et applications pour Office. Pour ma part, j'ai téléchargé les cartes Bing. Donc, si vous ne l'avez pas, vous faites afficher tout. Et là, vous allez dans trouver plus d'applications sur Office Store jusqu'à ce que vous trouviez carte Bing. Donc, moi, je sélectionne carte Bing. Je fais insérer. Ok. Donc, jusqu'à présent, je n'ai aucune carte à ma disposition. Où la carte du monde. Je vais enlever ça. Je vais cliquer sur filtre. Aller en bas. Alors, là, aller plus bas, voilà. Donc, là, sélectionner les données. Donc, je vais sélectionner les données. Mon petit tableau. Et je fais OK. Et là, je peux m'apercevoir que les villes de mon tableau sont représentées dans le graphique avec des cercles bleus. Ces cercles bleus ont une plus grande importance dans la mesure, par exemple, pour Saint-Etienne ou pour Marseille. Alors, pourquoi ? Parce que les chiffres sont supérieurs dans cette base de données. Pour terminer, vous avez aussi la possibilité de travailler sur une tablette tactile. Pour ce faire, il suffit d'aller dans la barre d'outils d'accès rapide et cocher sur mode tactile souris. A partir de là, vous avez un petit doigt. Donc, pour travailler sur une tablette tactile, il suffit de cliquer là-dessus et cliquer sur tactile. Et on peut s'apercevoir que les icônes s'élargissent pour faciliter la manipulation avec les doigts. Alors, pour enlever le mode tactile, il suffit de cliquer sur la petite toupie et cliquer sur souris. Pour finir ce tutoriel, nous avons aussi un outil très puissant qui est Power Pivot. Alors, qu'est-ce que Power Pivot ? Power Pivot, pour le savoir, il suffit éventuellement de décortiquer le nombre de Power Pivot. Power pour puissance, pivot pour tableau croisé dynamique. Le plus de Power Pivot par rapport au tableau croisé dynamique classique que nous connaissons, est qu'il permet d'analyser une plus grande quantité de données. De plus, les données peuvent provenir de plusieurs sources, Access, SQL, Web et autres sources. Mais j'aborderai Power Pivot dans de prochains tutoriels. Alors, par défaut, Power Pivot n'est pas activé. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Fichier, cliquer sur Options, cliquer sur Complément, et dans Gérer, sélectionner, Complément comme, et aller dans Atteindre. Et là, il suffit de cliquer sur Power Pivot et éventuellement Power View, que j'aborderai aussi dans un prochain tutoriel. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel très synthétique vous aura plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. A bientôt, au revoir.